Salut, c'est Jimmy de Meteo Scrutimi. Je vous fais un petit aperçu rapido de ce qui se passe et de ce qui s'en vient. Je débute avec l'état des routes selon le ministère des Transports. On voit que c'est pas mal partiellement enneigé partout dans la région. Je vous dirais, regardez, on voit un petit peu le triangle des Bermudes du côté de Saint-Bruno, visibilité réduite. On voit aussi la route 172, que la visibilité serait nulle en Sainte-Trosse-du-Nord, aussi entre... Oui, c'est ça, entre Sainte-Trosse-du-Nord et Scrutimi-Nord, on dit que la visibilité serait nulle sur la 172. Je vous dirais que c'est surtout ça. En ville, les coins de rue commencent à être glissant, la température est à la baisse. Je vous montre un petit peu chez moi présentement, il est midi 26, il fait moins 10.7. J'ai eu une rafale de 50 km heure un petit peu plus tôt ce matin. Si on va du côté des observations des stations météo, regardez Bagotville, 57, 52, 61. Si je vais du côté de Robertval, du 46, 52, c'est quand même des bonnes rafales de vent. Au niveau du radar, tranquille, quelques petites cellules de neige, si on peut appeler ça comme ça, du côté de Bagotville. Pas du côté Bagotville, excusez, du côté des Montvalin ainsi que du côté de la réserve phonique de l'Arentine. On voit au satellite ici, regardez, le lac Saint-Jean est là, le Saguenay se trouve être ici. C'est au dégagement, le front froid qui nous a traversé, regardez où est ce qui est rendu. Ça se trouve être cette belle petite bête-là. Du côté des températures qu'on a en ce moment, moins 11, moins 10, moins 13. Je vous dirais que c'est pas mal ça en gros, il ne faut pas oublier le vent là-dedans. Si on va du côté des prévisions présentement, comme je vous ai parlé, regardez ça qu'on voit là, moins 13, moins 14. Si on avance dans le temps, on s'en va à 17h ce soir, moins 16, moins 20, moins 18, ça commence à être froid. On s'en va à la nuit prochaine, moins 20, moins 22, moins 25. Pour aller à jeudi matin, jeudi matin, regardez, du moins 30, du moins 28, du moins 23. Le vent va être encore présent. D'ailleurs, Environnement Canada a émis un avertissement de froid extrême pour l'ensemble de la région. Regardons, on voit ici, le refroidissement liant atteindra des valeurs de moins 38 à moins 42. C'est l'hiver, on n'a pas le choix, on est encore au mois de février. Le mois d'avril est encore très loin. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se repasse un soir, bye bye.